Aujourd'hui, je vous propose un dessin en 3D. En fait, au tout début, j'ai commencé par m'intéresser à l'aquarelle. Et puis, pour faire des aquarelles, à un moment donné, j'ai eu besoin d'apprendre à faire du dessin. Enfin, à dessiner avant. Et je trouvais que ce que je faisais, c'était vraiment pas bien. Et puis, un jour, je suis tombée sur un dessin réaliste. Et après, l'aquarelle réaliste. Et j'ai trouvé ça super, en fait. Et bizarrement, autant un dessin, je me disais, j'arrivais pas, j'arrivais pas à reproduire ce que je voyais, autant un dessin réaliste, où j'ai appris à faire des contrastes, donc, Henri Lumière, avec l'importance de mettre en gras ou de manière, voilà, comment dire, en intensifie, surtout un crayon ou pas, ça donne un rendu différent. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que, c'est assez bluffant, le dessin 3D. Je vous en parle aujourd'hui parce que, là, je vous fais une vidéo où je vais vous montrer ce que c'est qu'un dessin 3D. Mais je voulais vous dire que, pour les personnes intéressées par le dessin, vous allez sur une autre chaîne, Christelle Borelli, parce que, sur cette chaîne, la seppe vit avec une scurose en plaques. Bon, je peux proposer deux, trois vidéos sur le sujet, mais je pense que, si vous êtes intéressé, pour les gens qui ne sont pas intéressés par ça, je vais continuer à proposer des vidéos par rapport à la scurose en plaques. Il y en a une qui va arriver dans deux jours, là, que j'ai programmée, qui va parler, qui va être destiné aux personnes qui ont la scurose en plaques depuis plus de temps, enfin, à qui on a annoncé la maladie. Voilà, et donc, avant de vous mettre dans le lien, en lien, sous la vidéo, sur un YouTube, Christelle Borelli, pour ceux qui sont intéressés pour apprendre plus sur les dessins, parce que, sur cette chaîne, je vais en publier, je voulais vous montrer l'évolution de mon challenge des yeux du chat. Donc, c'est un challenge qui a été proposé par une américaine qui compose des formations pour apprendre un tas d'aquarelles réalistes. Et là, on avait donc le droit au challenge. En fait, ça consiste à quoi ? Ça consiste à prendre une aquarelle par jour, où on fait uniquement les yeux du chat. Donc, je vais commencer avec ça, comme je vous l'ai montré. Là, on était le 19, on a ça, puis ça. Et aujourd'hui, donc, troisième jour, je vous montre, parce que je trouve ça pas mal. Voilà ce que j'ai réussi à faire. Alors, bien sûr, là, je suis ennuie, en fait, je ne voulais faire que les yeux. Puis, ici, il serait quand même mieux si je fais aussi un peu la fourrure en noir. Mais le problème, c'est que, du coup, comme il y avait les yeux derrière, je peux faire l'oreille de celui-là. Du coup, il a une seule oreille. Mais les yeux sont pas mal, je trouve, quand même. Voilà, je me suis améliorée. Donc, je continue. On est au troisième jour. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, peut-être que je vais y créer un groupe ou une page Facebook pour pouvoir échanger nos dessins et nos aquarelles pour ceux qui vont se mettre à un aquarelle. Voilà. Donc, à bientôt. Donc, je vais essayer de vous montrer comment rendre un dessin 3D, en fait. Donc, on va faire une sphère. Une sphère. Une sphère. Donc, on fait. On va bien. Bon. Ok. Je vais changer de lunettes. Ah. Si je les trouve. Une lunette. On t'a fait où ? On sent des lunettes. Une sphère, en fait, elle n'est pas très ronde. Donc, on va réserver un petit point ici. On va laisser ça. On sèche ça. On dirait une pomme. Si je sonne, on dirait une pomme. Non. On ne va pas voir. On va laisser la lumière. Alors, ça ne fait pas très sphère. Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai une gamme d'atmosphère ? Non, je parle d'une sphère, d'une moule, d'une moule, quoi. Je parle de l'atmosphère. Donc, voilà. Bon, c'est un peu plus d'aquarelle. Ça ne va pas trop bien. Je n'ai pas mis la... Non, non, mais c'est n'importe quoi. Je n'ai pas là qu'il fallait mettre la lumière. La lumière, on va mettre ça. C'est pas mon papier, c'est pas mon truc. C'est pas mon pub. Ah, il n'y a rien. C'est quoi ce bince ? Bon, ça, il est petit, il est vraiment fou. Hop. Ça, il fait chaud. J'ai eu... Non, 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 non. Non, je ne sais pas comme ça. Je ne sais pas ce que je voulais, mais... Puisque je n'ai pas, je vais me l'avouer. Anyway, il y a un borde. Ça va m'aider. C'est pas tout à fait ça. Non, 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 ça ne va pas du tout. Voilà. C'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait. C'est pas tout à fait. Les crayons, là, oh là là ! Pourquoi il dit ça à tous les papiers ? Les papiers, les papiers, ils ne l'ont pas. Ce papier c'est pas pour un dessin, alors. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, donc je sais plus trop comment on fait. Les ondes. Bon, c'est loupé. On va faire une goutte. Pour une fois, le papier ne convient pas. Donc ça va pas. C'est loupé, ça va pas sur le papier là, je sais pas le cas. Je peux pas le faire. C'est-à-dire. Qu'est-ce que je pouvais faire ? Je sais plus. Alors, par exemple. 6 kilos. Mon papier ne va pas. Ça va bien faire. Ok, donc. On va chez nous on commence mon papier. L'étranger dans le riz et ça va bien. Et on va mettre lesitatedurs. Avvant les étrangers sous la rav rejectée. Mon papier nelocker. Car Amélie. C'est commentI Innen, On va faire du nombre. Il ne va pas faire le 3D, ça fait un peu comme il va bien alors, c'est ridiculeux. C'est le plus qu'un dessin, c'est n'importe quoi. Je vais faire un truc, c'est le fait d'assombrir. C'est le plus qu'un dessin. C'est le plus qu'un dessin. Je n'ai pas mon estompeur, je n'ai pas mon papier que je voulais faire. Ah, il n'est pas là. Il n'y a rien qui convient. Donc voilà, c'est nul. Ah, il n'est pas taillé. Quand je m'énerve, je m'énerve. Je vais aller manger. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est nul. 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 C'est nul . C'est même pas bien fait le rond, moi, une finesse. Je suis sûre qu'il m'a taille si je vais. Bon, quand ça va pas, ça va pas, mais ça n'a pas été efficace, mais oui, comment il faudrait vous montrer, ça m'a l'air, ça, en fait, le but, c'est d'essayer d'en faire ça, on fait un serpent, une petite boule, pour avoir l'impression qu'elle est en bas, on va le prendre ici, par exemple. Là, ça va donner l'impression qu'elle est en bas, qu'elle est en projection. Bon, c'est pas ça et il n'est pas les... il est un qui convient. Je sais pas si c'est pas vraiment... Ouais, voilà, allez.